L'Imitation de Jésus-Christ, livre 3, chapitre 4 Qu'il faut marcher en présence de Dieu dans la vérité et l'humilité Jésus-Christ Mon Fils, marchez devant moi dans la vérité, et cherchez-moi toujours dans la simplicité de votre cœur. Celui qui marche devant moi dans la vérité ne craindra nulle attaque, la vérité le délivrera des calomnies et des séductions des méchants. Si la vérité vous délivre, vous serez vraiment libres, et peu vous importeront les vains discours des hommes. Le Fidèle Seigneur, il est vrai qu'il me soit fait de grâce selon votre parole, que votre vérité m'instruise, qu'elle me défende, qu'elle me conserve jusqu'à la fin dans la voie du salut. Qu'elle me délivre de tout désir mauvais, de toute affection déréglée, et je marcherai devant vous dans une grande liberté de cœur. Jésus-Christ La vérité c'est moi, je vous enseignerai ce qui est bon et ce qui m'est agréable. Rappelez-vous vos péchés avec une grande douleur et un profond regret, et ne pensez jamais être quelque chose à cause du bien que vous faites. Car, sans la vérité, vous n'êtes qu'un pécheur, sujet à beaucoup de passion et engagé dans leurs liens. De vous-même, vous tendez toujours au néant. Un rien vous ébranle, un rien vous abat, un rien vous trouble et vous décourage. Qu'avez-vous dont vous puissiez vous glorifier, et que de motifs au contraire pour vous mépriser vous-même, car vous êtes beaucoup plus infirme que vous ne sauriez le comprendre, que rien de ce que vous faites ne vous paraisse donc quelque chose de grand. Mais plutôt qu'à vos yeux, rien ne soit grand, précieux, admirable, élevé, digne d'être estimé, loué, recherché, que ce qui est éternel. Aimez par-dessus toute chose l'éternelle vérité, et n'ayez jamais que du mépris pour votre extrême bassesse. N'appréhendez rien tant, ne blâmez, ne fuyez rien tant que vos péchés et vos vices. Ils doivent vous affliger plus que toutes les pertes du monde. Il y en a qui ne marchent pas devant moi avec un cœur sincère, mais guidés par une certaine curiosité présomptueuse. Ils veulent découvrir mes secrets et pénétrer les profondeurs de Dieu, tandis qu'ils négligent de s'occuper d'eux-mêmes et de leur salut. Cela tombe souvent, à cause de leur orgueil et de leur curiosité, en de grandes fautes, parce que je m'oppose à eux. Craignez les jugements de Dieu, redoutez la colère du Tout-Puissant, ne scrutez point les œuvres du Très-Haut, mais sondez vos iniquités, le mal que tant de fois vous avez commis, le bien que vous avez négligé. Plusieurs mettent toute leur dévotion en des livres, d'autres en des images, d'autres en des signes et des marques extérieures. Quelques-uns n'ont souvent dans la bouche, m'ont souvent dans la bouche, mais peu dans le cœur. Il en est d'autres qui, éclairés et purifiés intérieurement, ne cessent d'aspirer aux biens éternels, ont à dégoût les entretiens de la terre et ne s'assujettissent qu'à regret aux nécessités de la nature, ceux-là entendent ce que l'esprit de vérité dit en eux, car il leur apprend à mépriser ce qui passe, à aimer ce qui dure éternellement, à oublier le monde et à désirer le ciel, le jour et la nuit.